1. Charlène de Monaco a rompu son silence lors de son dernier acte public. Lassée des dernières rumeurs qui évoquaient une possible crise conjugale avec Alberto de Monaco, la princesse s'est exprimée haut et fort lors de la nuit des Monte Carlo Fashion Awards, où elle s'est rendue accompagnée de sa fille Gabriela. 1. Voulez-vous parler de rumeurs de divorce ou de ma nouvelle maison en Suisse ? Athée, elle assurait, très agacée par les rumeurs incessantes, selon Monaco Matin, avant de préciser qu'il ne s'agit que de rumeurs sur sa vie et leurs relations. En effet, Charlène de Monaco a précisé que, pendant tout ce temps, le prince Albert a été son plus grand soutien pour surmonter son gros problème de santé. Alberto a été d'un grand soutien, nous avons parlé de ces rumeurs ensemble et il a fait tout son possible pour protéger nos enfants et moi, a-t-il expliqué. Dans son troisième acte public après avoir récupéré son agenda officiel, le premier vêtu d'une longue robe. Charlène de Monaco a expliqué qu'un raison de sa position, elle et le reste des Grimaldi sont exposés, comme tout le monde, nous sommes humains et comme tout être humain, nous avons des émotions et des faiblesses, mais seule notre famille est exposée aux médias et la moindre faiblesse se transmet. Concernant la grave infection qu'elle a subie, qui l'a d'abord amené à passer plus de six mois en Afrique du Sud puis à être admise dans une clinique en Suisse, Charlène a reconnu que si est-il encore facile et elle ne veut pas partir trop vite. De plus, il a confirmé à quel point son rétablissement est difficile. La route a été longue, difficile et très pénible, a déclaré l'épouse du prince Albert avant d'assurer qu'elle est actuellement plus sereine. Je suis très heureux d'être de retour à Monaco et avec ma famille. J'ai reçu de nombreux messages positifs lorsque j'étais loin de Monaco et j'apprécie tout le soutien, a déclaré Charlène dans son troisième acte depuis qu'elle a récupéré son agenda. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.